Quand il est à la maison, le maire suppléant de Sainte-Lucie-des-Laurentides est incapable d'utiliser les ondes cellulaires pour faire ou recevoir des appels. Le signal est trop faible chez lui, une situation qui touche de nombreux résidents de la localité. Je suis sur haut-parleur. Et là, on n'entend rien? Non. Si certains connectent leur appareil au Wi-Fi pour faire des appels quand ils sont à domicile, Luc Grenon utilise, quant à lui, un bon vieux téléphone branché au mur. Mais dehors, impossible de communiquer. Je suis pas loin de la plage ici, donc à l'occasion, ça cogne. Est-ce que vous avez un téléphone? Je suis mal pris. Je vais appeler un remorquage. Je vais l'aide. Je vais rejoindre un membre de ma famille. Si le manque de couverture cellulaire déconcerte les visiteurs, il nuit aussi à l'économie de la ville. Si on veut louer des étifices commerciaux, bien, c'est certain que ça fait un frein. Quand quelqu'un s'établit dans la région, on demande est-ce qu'on a de l'Internet? Est-ce qu'on a du cellulaire? Avant, on demandait s'il y avait de l'eau. Dans la MRC des Laurentides, qui comprend des villes comme Mont-Tremblant et Saint-Agathe-des-Monts, le réseau cellulaire est un peu comme un fromage gruyère. On a des trous de couverture dans plusieurs municipalités ou à l'extrémité du territoire. Je vous donne un exemple. On est ici à la MRC à quelques mètres de la 117 et essayez votre cellulaire, vous allez voir que c'est pas l'idéal. L'histoire se répète dans presque toutes les régions du Québec et pose un problème de sécurité. Sur la Côte-Nord, par exemple, on s'inquiète du manque de réception cellulaire le long de la route 138. À plusieurs endroits, impossible d'appeler les services d'urgence après un accident. Il y a un an, de nombreux résidents de Saint-Elzéard, en Gaspésie, n'avaient pas reçu le message de Québec en alerte indiquant qu'un suspect armé et dangereux se trouvait dans le secteur, faute de signal. C'est les compagnies qui desservent le signal. On est tributaires de leur décision d'implanter ou non des services. Comme dans bien des domaines, l'argent est le nerf de la guerre. Installer des tours cellulaires dans des secteurs isolés coûte cher, les clients ne sont pas assez nombreux pour les rentabiliser. On était la deuxième municipalité la plus impactée après Sainte-Marthe-sur-le-Lac pendant 48 heures. À Amherst, une vaste municipalité située près de Mont-Tremblant, les inondations de 2019 ont servi d'électrochoc. La moitié nord-ouest du territoire, il n'y avait aucune communication qui pouvait se faire au niveau du cellulaire. Une situation potentiellement dangereuse qui a compliqué l'organisation des secours. Tous les premiers répondants, les policiers, les pompiers, même notre député provincial devaient arrêter chez des contribuables pour appeler sur un téléphone de communauté. La Ville réclamait une tour cellulaire dans le secteur depuis au moins une quinzaine d'années sans succès. Le maire Jean-Guy Galippo a saisi la balle au bon. Parce qu'on avait la possibilité d'avoir les médias qui venaient nous interroger, télévision, radio, journaux, etc. Donc on a mis l'emphase là-dessus puis on lui disait à quel point c'était nécessaire pour une municipalité en région comme la nôtre d'avoir une couverture cellulaire adéquate. Des efforts qui ont porté fruit. Québec a injecté plus de 700 000 $, environ la moitié de la facture, pour la construction d'une nouvelle tour exploitée par Belle, qui est en fonction depuis novembre dernier. Quatre résidents sur cinq sont maintenant desservis dans le secteur Vendée, ce qui en a convaincu plusieurs de transformer leur chalet en résidence principale. On est passé de 1507 habitants permanents à 1747 habitants permanents. Ça peut peut-être paraître anodin pour des gens qui viennent de la ville, mais pour nous autres, d'avoir au-dessus de 200 habitants permanents, ça a une incidence, un impact direct. Lors de la dernière campagne électorale, la CAQ a promis d'investir 3 milliards de dollars pour compléter la couverture dans l'ensemble du Québec en partenariat avec l'entreprise privée. Je suis content de voir que c'est un souci du gouvernement. Luc Grenon attend la concrétisation de cet engagement avec impatience. Je sais qu'il y a des démarches qui sont en cours, mais les résultats tardent à venir et on voit pas non plus le moment où on va l'avoir. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal. À Sainte-Lucie-des-Laurentides, on espère que cette fois sera la bonne. de la musique. Je pense qu'il n'y a plus de choses qui sont en place. Mon premier, on ne s'en occupe pas de l'entreprise C'est une bonne. C'est une bonne. Réussée. C'est une bonne. C'est une bonne.